Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on fait le bilan de la WWDC Worldwide Developer Conference WWDC en français 2016 La conférence des développeurs d'Apple Qui a eu lieu hier, nous sommes le 14 juin Et il faut noter quelque chose de très sympathique C'est que depuis 2 ans que j'utilise le micro canon Qu'il y a sur le A7R en ce moment présent La batterie est enfin vide Au bout de 2 ans, putain de bordel de cul C'est fabuleux Donc une Worldwide Developer Conference de fou furieux Vraiment hier ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu ça Ils nous ont pas annoncé de Macbook Pro Nouvelle génération etc Bon, ils ont vraiment compensé avec du logiciel On a vraiment du très gros logiciel qui arrive bientôt Et ça va faire très plaisir parce qu'il y en avait besoin Très sérieusement, autant sur iOS que sur WatchOS MacOS, TVOS, bon ça s'améliore un petit peu Mais bon, voilà Par contre, par contre, par contre Pas de Macbook Pro 15 pouces, ni 13 pouces Ni rien du tout, quand est-ce qu'ils vont nous les annoncer Ces putains de Macbook Pro On n'en sait rien, c'est le suspense insoutenable Parce qu'en septembre, on présente les iPhones Donc il nous reste tout l'été pour annoncer des machines Qui devraient normalement sortir septembre, octobre, novembre Par là, si on veut être bien pour la rentrée des classes Tout ça, tout ça Compliqué Bref, la Worldwide Developer Conference WatchOS, d'abord J'ai pris toutes mes petites notes WatchOS, on a des applications qui sont enfin rapides Et on peut afficher un dock en appuyant sur le petit bouton du côté Et on a également le Control Center comme sur iPhone Alors des applications rapides, ça veut dire que les applications tournent en arrière-plan Alors qu'elles ne faisaient pas jusqu'à maintenant sur WatchOS On a un dock en appuyant sur le bouton du côté C'est-à-dire que vous appuyez Vous avez l'équivalent de multitâche En fait, ils appellent ça un dock Mais c'est comme le multitâche de votre iPhone La génération précédente Où vous aviez toutes les applications les unes à côté des autres Et vous pouvez slider d'une application à une autre C'est très pratique Et le Control Center, quand on remonte Vous avez directement la batterie, le Bluetooth, etc. Tous ces réglages-là Ça c'est bien, ça n'y était pas Et c'est quand même cool Ils nous ont sorti, pondu, des nouvelles WatchFaces Les WatchFaces, c'est la gueule de votre montre En fait, s'il y a des aiguilles Si c'est numérique, s'il y a une photo, etc. C'est la tronche quand ça affiche l'heure Et ils ont enfin sorti des nouvelles WatchFaces Et ces nouvelles WatchFaces Intègrent plus d'activités Alors pour moi c'est parfait Puisque l'Apple Watch, comme je vous l'ai dit Me sert à deux choses En premier lieu, de tracker d'activités de luxe Et en deuxième lieu, au relier des notifications Là on s'en fout un petit peu Les WatchFaces avec activités Ça va permettre d'avoir des applications Des tronches de montre Avec les horloges, les aiguilles, etc. Un truc un peu sexy quand même Pour aller avec le bracelet à maillons Mais avec l'activité, etc. derrière Sans avoir à prendre une complication C'est juste les petits trucs Où il y a des informations Qui dépendent d'une application Sans avoir à prendre une complication Exprès pour ça Et ça, c'est top Ça veut dire que je vais pouvoir avoir Mon horloge avec mes activités derrière Et en bas, mettre par exemple Les calendriers Typiquement la WatchFace Qui est présentée lors de la conférence On a ensuite l'Activity Sharing Qui arrive depuis le temps Que je disais qu'il fallait L'équivalent d'un Game Center Mais pour le sport À savoir un Fitness Center Ils ont fait Activity Sharing Ils vont pas assez loin en fait Là, clairement, l'idée est là On pense tous les deux à la même chose Tous les deux, Apple et moi Faire un Fitness Center À partager nos activités À se tirer la bourre avec des potes, etc. Pour savoir qui fait le plus de sport Par rapport à l'autre Mais là, en réalité C'est juste depuis la montre Et c'est uniquement Partager la Enfin, voir qui a rempli le plus ces cercles Alors que ça pourrait être la même chose Dans l'application Activité sur iOS Ou comme sur l'application Nike Plus FuelBand Où vous pouviez réellement vous tirer la bourre Créer des équipes, etc. Comme vraiment un Game Center Avec des achievements, etc. Dans le domaine du sport Ils vont pas assez loin C'est vraiment dommage Autant dire que ça sert presque à rien Ce qu'ils ont fait, très honnêtement Ensuite, ils ont sorti une nouvelle application Sur WatchOS Qui s'appelle Breathe Respirez Qui vous permet d'apprendre la respiration profonde Alors sur le même délire que Levez-vous une minute toutes les heures Pour être en forme, etc. Breathe va vous permettre De une fois par jour Ou quand vous voulez Autant nombre de fois que vous voulez D'apprendre à faire de la respiration profonde Donc un semblant de méditation On me corrigera si je dis des grosses conneries Mais dans l'idée C'est à peu près ça Le but de cette vidéo Est vraiment de vulgariser Toutes les fonctionnalités apportées On a pas d'informations Sur la rapidité de Siri Et ça c'est dommage Parce que tout fonctionne par Siri Sur l'Apple Watch C'est bien que les applications Soient plus rapides Mais si Siri met toujours une plombe A vous donner un résultat Déjà à comprendre que vous lui parlez Et ensuite à vous donner un résultat Mais il est pas top top quand même Les applications plus rapides Oui, mais j'espère que Siri Est aussi rapide Que les applications sont plus rapides Et du fait que logiciellement Ils arrivent à faire Un putain de gros upgrade Et à rendre l'Apple Watch Entre 3 et 4 fois plus rapide C'est ce que je vous dis Depuis 2 mois à peu près Dans tous les podcasts XXL Ça serait bien que l'Apple Watch Soit 3 ou 4 fois plus rapide Bam ! C'est là Et c'est exclusivement logiciel Alors pour moi C'est un petit peu comme sur l'Apple TV C'est à dire qu'ils ont fait Une Apple Watch Qui est capable de faire plein de choses Mais je pense qu'ils savent pas eux-mêmes Ce que l'Apple Watch est capable de faire Donc au début Et bien ils avaient Que les applications Apple Qui étaient en native dessus Puis ils ont autorisé les développeurs A faire l'application tierce En native également dessus Ils ont vu que ça se traînait la bite Et donc maintenant Ils autorisent le rafraîchissement En arrière-plan Pour voir si la batterie Tient toujours etc Je suppose que s'ils le sortent C'est qu'ils ont déjà testé Les alphas en interne Et que ça fonctionne bien Mais petit à petit En fait sans avoir A renouveler de matériel Je pense qu'on va être sur Un cycle de 2 ans Ou pas loin Si c'est pas plus Pour renouveler les Apple Watch Ils arrivent à faire De la mise à jour logicielle Pour rendre le matériel Plus performant Je surkiffe C'est trop bien TVOS TVOS Siri est meilleur Sur pas mal de points Et c'est pas trop tôt Voilà C'est le seul truc que j'ai noté Et il y a le single sign-on Et le dark mode Le single sign-on C'est quand vous installez Par exemple Vimeo Ou Youtube Ou Vevo Ou n'importe quelle autre application Il faut vous loguer à chaque fois Il faut aller sur un navigateur Sur votre ordinateur Vous connectez à votre compte Identifiez un mot de passe Et tapez le code Qui apparaît sur votre Apple TV Là il y a le single sign-on Donc vous vous connectez une fois Ça connecte toutes vos applications Ça c'est top Et le dark mode Enferme Parce que quand vous regardez un film Le soir et qu'il fait nuit Et que vous faites menu Et que vous prenez une interface Toute blanche dans la gueule Ça pique sérieusement Ensuite Vous avez vu TVOS Ça va vraiment vite On passe à macOS MacOS Donc on passe de macOS X Qui s'appelle macOS maintenant C'est quand même logique Et le petit nom c'est Sierra On est passé de Yosemite El Capitan Sierra L'auto-unlock C'est Alors la première feature C'est l'auto-unlock Je vous prends la conférence Alors L'auto-unlock C'est le fait que Quand vous ouvrez votre Mac Vous avez une Apple Watch au poignet L'Apple Watch Elle est déjà loguée A votre poignet Quand vous l'enlevez Elle se verrouille Donc si elle est à votre poignet Quand vous ouvrez votre Mac Ça veut dire que c'est vous Qui ouvrez votre Mac Donc On déverrouille Je suis un peu sceptique Sur ce truc là Quelle est la distance A laquelle on va déverrouiller Typiquement dans une salle de classe Vous êtes en train de discuter Avec le collègue à 2 mètres A côté Quelqu'un essaye d'ouvrir Votre ordinateur Est-ce que ça marche Ou est-ce qu'il faut réellement Que le poignet avec l'Apple Watch Touche l'ordinateur Est-ce qu'ils ont réussi A faire un truc de Bluetooth C'est vraiment très très proche Comme ça C'est la vraie question On a l'universal clipboard C'est à dire que Tout simplement Vous allez copier du texte Sur votre iPhone De votre iPad Vous venez sur votre ordinateur Et vous faites Puis droit coller Ou commande V Pouf Et ça colle le texte Qui a été copié Sur votre iPhone Ou votre iPad A condition évidemment Que vous n'avez pas copié Du texte entre temps Sur votre Mac Ça semble logique Mais c'est quand même Pas trop mal Je m'en sers Personnellement Je m'en sers peu Je me sers vachement De handoff par contre Pour passer une page web D'un ordinateur A une tablette D'une tablette à un ordi Etc Mais ce copier-coller Moi me sers peu Mais je suis très conscient Que pour beaucoup de personnes Ça va changer la vie L'Optimate Storage Qui fait concurrence C'est CleanMyMac En fait ils ont sorti Un outil Comme CleanMyMac Qui va vous dire Hey tu prends trop de place Avec ton cache Tu prends trop de place Avec ça Avec ça Avec ça Moi je peux te faire gagner Tant de gigas Sur ton ordinateur Ils ont pris l'exemple D'un SSD de 250 gigas Avec 20 gigas d'espace libre En mettant tous les curseurs Sur On avec Optimize Storage J'ai récupéré 150 gigas Passé de 20 gigas de libre A 150 gigas de libre C'est énorme Ensuite on a le Picture in Picture Ça c'est bien Ça existe déjà sur iPad Pour les applications Qui l'ont développé C'est vous regarder une vidéo Sur votre ordinateur Et vous cliquez en bas Sur à côté de A grandir etc Vous aurez un Picture in Picture Ça réduit la vidéo Ça la met en petit Dans un coin Vous pouvez la foutre Dans le coin où vous voulez Ça marche en plein écran etc Et ça sera trop bien Pour regarder les podcasts XXL Pendant que vous envoyez Des sextos à votre copine Ou vous mesdemoiselles Pendant que vous envoyez Des sextos à votre copain En regardant le podcast XXL Si vous êtes une femme debout Et Siri arrive sur Mac Qui sait gérer Autant de choses Que sur iPhone Parfait S'il sait gérer Autant de choses Que sur iPhone Parfait Mais perso Je le sens bien Qu'on va être limité A des requêtes Mac C'est à dire que Comme Siri quand il est sorti Sur Apple Watch Comme Siri quand il est sorti Sur Apple TV Et bien il sait gérer Que des requêtes Sur sa propre plateforme Mettons sur l'Apple Watch Vous dites J'aimerais localiser ma femme Et bien regardez avec un doff Où est votre femme etc Et il vous jette Comme de la merde Demandez sur l'Apple TV D'activer une scène HomeKit C'est pareil Il le fera pas Parce qu'il sait gérer Des requêtes Que pour l'Apple TV Et je le sens gros Comme une maison Et ça va être vraiment dommage D'autant plus que les Macs Sont ultra puissants Par rapport à des iPhones Que Siri sur Mac Ne saura gérer Que des requêtes De Recherche sur Youtube Tel machin Trouve moi une photo De ballon de plage Ouvre la fenêtre Avec Mes derniers documents Envoie un mail A Michel Patulachi Pour lui dire Que c'est un gardien de l'AP Bref Et ça va être limité à ça Et je le sens bien Et ça va être tellement nul Par exemple Vous allez vous dire Qu'est-ce que l'Okan attend J'aimerais juste Que je puisse dire Active la scène Concentration Boum Et que toutes mes lumières S'allument en blanc A la maison Et ça depuis le Mac Que je ne sois pas obligé De prendre l'autre téléphone Ou l'Apple Watch Je puisse faire mon raccourci Depuis le Mac Active la scène Concentration Bam ça part Gérer mes Sanom Kit Gérer des trucs Un peu plus large Que juste De l'ordinateur On passe maintenant On passe maintenant Sur iOS Et ça commence à être long Mais c'est le plus long On a la fonctionnalité Levé pour allumer Raise to Je ne sais pas quoi J'ai traduit grossièrement Le lever pour allumer C'est raise to Je ne sais pas Raise to shine Raise to see Raise to machin Ok Cool Pourquoi pas Ils ont sorti ça Parce qu'en fait Touch ID 2 Sur les iPhone 6S 6S Plus C'est tellement rapide Que c'est vrai Que quand vous déverrouillez Votre téléphone Bah ça déverrouille de suite Et vous n'avez pas le temps De voir les notifications Seulement il y a un truc Assez magique C'est le bouton latéral Qui vous permet Juste tout simplement D'allumer votre iPhone Et comme il tombe Directement sur le pouce A moins que vous soyez gaucher Mais bon Personne n'est parfait Il tombe directement sur le pouce Et ça vous permet De voir vos notifications Mais c'est vrai Que assez souvent Je me surprends À appuyer avec mon Touch ID Avec le bout de mon Avec une phalange Pour pas déverrouiller Touch ID Et juste voir l'heure Ou voir les notifications Etc Pourquoi pas On peut enfin Supprimer les applications natives Alors personnellement J'en ai rien à foutre Puisqu'elles sont au fin fond D'un dossier Comme vous tous Je suppose Mais si vous êtes aussi maniaque Que moi Ça sera quand même cool De pouvoir dégager L'application stock L'application météo Je me pose une question Pour l'application calculette C'est que quand vous allez L'application calculette Elle est dans le notification center Dans le control center en bas Donc quand vous supprimez La calculatrice Est-ce que ça supprime La calculatrice aussi Du control center Tiens Et chose importante Ils n'ont toujours pas annoncé De calculatrice sur iPad Pourquoi ? Pourquoi ? S'il vous plaît Peut-être que comme maintenant On pourra supprimer Les applications natives On pourra aussi installer L'application calculatrice Sur l'iPad Ça serait quand même Pas trop mal On a les notifications interactives A la condition De ne pas se soucier De la sécurité Évidemment Les notifications interactives C'est quand vous êtes Sur l'écran d'accueil Verrouillé de votre iPhone Vous faites un force touch Dessus Un 3D touch Et braf Vous avez la possibilité De répondre à une notification Directement Sans avoir à déverrouiller votre iPhone D'un point de vue sécurité Vous comprendrez Que ça me désole Les gens qui vont accéder ça Parce que de la même manière Que de laisser Siri activé Sur votre téléphone verrouillé Hop Allez Vas-y Rentre Je vous rappelle Qu'à 3D Il y avait un cheval Super connu pour tout ça Et ça permettra De faire juste n'importe quoi Un message Tous les potes Qui vont avoir ça Attendez-vous A ce que vos copines Reçoivent des photos de ma bite Parce que c'est de C'est obligé C'est obligé Vous laissez votre téléphone Comme ça Ah Une notification Bam Et voilà Du coup Grâce à la notification Vous pouvez rentrer dans le téléphone Envoyer des photos Des messages à tout le monde Etc Enfin à la personne Qui vous écrit Et bon On a un nouveau centre de contrôle C'est bien Ce nouveau centre de contrôle Avec une zone dédiée pour la musique C'est à dire que En bas Et vous avez Votre centre de contrôle Et ensuite Vous pouvez slider à droite Et vous aurez une page Rien que pour la musique C'est bien Parce que du coup Les boutons seront un peu grands Jusqu'à maintenant Dans le centre de contrôle Le control center On avait un petit peu du mal Ça devenait très petit Par contre je ne comprends pas Pourquoi ils ont pris Autant de place Vous regarderez les photos Pour Night Shift Night Shift fait toute une largeur Alors ils vont nous rajouter des fonctions Peut-être qu'il y aura des trucs cachés Avec l'iPhone 7 C'est des nouveaux trucs qui arriveront Mais pourquoi Il y a toute la largeur de l'écran Pour Night Shift Mettez le bouton dans un coin Clac Vous réduisez etc Et un truc de cool C'est qu'en faisant un 3D touch Un force touch Sur l'application de la lampe torche Et bien vous pouvez choisir L'intensité Élevée Moyen ou faible De la torche Que vous allez allumer derrière Est-ce qu'il existe la même chose Le petit bouton torche Pour l'iPad Pro 9.7 Grosse question Je n'ai pas vu passer Caméra en glissant Depuis la droite C'est à dire que Il y a 2 ans Pour afficher la caméra Il fallait faire Je ne sais plus quoi Ils avaient sorti un nouveau truc C'était bien Ensuite ils ont fait Le la caméra est à droite Il faut slider vers l'eau Et maintenant Il faut juste slider l'écran vers la droite Et je crois que sur Android Il y a une gesture comme ça aussi Sur je ne sais plus quel truc Mais il me semble que ça y est Pourquoi pas L'apparition de widgets Comme s'ils avaient toujours été là Et oui Donc vous regardez Sur la page de gauche Vous avez vos widgets Vous pouvez les modifier Michel Les widgets Ils n'étaient pas Je crois maintenant C'est nouveau Il faudrait peut-être dire Hey on a ajouté des widgets Là ils nous ont fait un gros van Et bien sûr Les widgets ont toujours été là On est les premiers Non Comme s'ils avaient toujours été là Force Touch sur une application Elle lui donne plus d'options Comme le fait de pouvoir L'ajouter en widget Justement C'est à dire que Vous avez une application Typiquement Capitaine de train Qui sera parmi les premières Algérie Je le sens bien C'est les meilleurs Tu fais un Force Touch Sur ton application Capitaine de train Et ça va te donner Pourquoi pas L'état du trafic Sur tes futurs billets Les notifications Les notifications etc Disais-je Oui parce que c'est toujours plus marrant D'avoir la batterie Qui coupe en plein milieu de vidéo Alors que tu t'étais dit Hey je vais faire une vidéo TGV D'un seul cut etc Heureusement que l'iris De l'objectif s'est fermé Donc j'en étais ensuite A Siri qui s'ouvre au développeur Et QuickType Qui devient enfin plus malin Siri qui s'ouvre au développeur Typiquement ça veut dire que Vous pourrez faire Dis Siri Merde Evidemment Evidemment on se fait niquer la gueule tout le temps Dis Siri Merde c'est du propre locan Espèce de con Espèce de con Heureusement Dis Michel Contacte un Dis Michel Commande moi un Uber Pour aller à la place du Capitole De Toulouse Et automatiquement Siri va vous commander un Uber Et vous pourrez suivre directement dans la fenêtre L'arrivée de votre Uber Tout ça tout ça Ça c'est top QuickType qui devient vraiment malin Et ça c'est vraiment cool aussi Dans la démo Ce qui m'a bluffé C'est vous tapez du texte Et vous dites Je suis triste Et le triste Il va automatiquement vous suggérer un emoji Si quelqu'un vous écrit dans les messages Où est-ce que tu es Hop Il va automatiquement vous suggérer Envoyer la position actuelle Vous avez juste à toucher Ça envoie votre position actuelle Est-ce que tu aurais par hasard Le numéro de Un prénom sexy Un prénom Ah mais là Est-ce que vous auriez par exemple Le numéro Mélissa Est-ce que tu aurais le numéro de Mélissa Machin Et clac Il va automatiquement suggérer Le numéro de Mélissa Machin Et ça c'est vraiment 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 bien Photo gère maintenant les lieux sur une carte En fait comme sur Instagram C'est à dire que vous allez sur Instagram Je suis de retour sur Instagram Instagram.com Slash LKN Sardari LKN Sardari Vous allez sur la page des photos Là tout à droite Et ça vous affiche toutes vos photos sur une carte Et bien là c'est pareil Ça fait Ça gère à nouveau les photos sur une carte Comme faisait iPhoto depuis 5 ou 10 ans Comme faisait Aperture depuis 5 ou 10 ans Et là Hey les gars On a fait une carte Ouais Vous l'avez juste remis C'est déjà bien Certes Mais bon Ça manquait quand même un petit peu Donc il y a une vue carte Ça c'est cool La reconnaissance faciale Et la reconnaissance de scènes et d'objets Ça c'est monstrueux Flicker le fait depuis un petit moment La reconnaissance faciale Ils ont l'air de l'avoir vraiment amélioré Parce qu'ils en ont parlé un petit moment Et la reconnaissance de scènes et d'objets Ça c'est dingue C'est à dire que typiquement Vous pourrez dire Tapez dans le champ de recherche des photos Photos avec un gâteau d'anniversaire Et ça vous sortira toutes les photos Avec un gâteau d'anniversaire Photos avec un cheval Et ça vous sortira toutes les photos Avec un cheval Même les plus bizarres Photos avec J'en sais rien Ce que vous voulez Une bougie Avec un appareil photo Avec de l'eau Avec un lac Avec une rivière Avec une montagne Bref Et ça c'est reconnaître Des putains d'algorithmes Parce qu'en plus A la différence de Google Qui effectue tout ça Dans le cloud C'est effectué localement Sur votre téléphone C'est à dire que Ses propres téléphones Toutes ces recherches C'est iOS C'est votre iPhone Votre iPad Qui va calculer tout ça Je crois qu'ils font Un million Un milliard One billion Un milliard De requêtes par photo Pour trouver tous ces trucs là C'est dingue C'est dingue Et des requêtes processeurs Evidemment pas des requêtes serveurs Ça c'est cool Maps devient proactif Avec des suggestions Ça c'est top C'est à dire que dans Maps Donc ils refont l'interface Ils ont refait toutes les interfaces Ça pour faire très simple Ils ont refait donc L'interface de Maps Et dans Maps Tu slides depuis le bas Normalement tu tapais Ton adresse en haut Où tu voulais aller Maintenant c'est en bas C'est pas plus mal Tu slides depuis le bas 9 fois sur 10 Je suis sûr qu'on va ouvrir Le control center Au lieu d'avoir Les suggestions de Maps Pourquoi pas Hop on ouvre Et ça nous dit Retourne à la maison Et en fonction Ça va savoir que Le mardi à 17h Je vais à la salle Pour faire les biceps Donc du coup Ça va me suggérer automatiquement Le mardi à 17h D'aller à la salle de muscu Qui est à côté de chez moi Et ça c'est top Ensuite Ça va vous faire Les suggestions La navigation avec l'état du trafic En temps réel Ça existe déjà Sur Maps actuel Mais là ça sera vraiment Ça existe pour dire Que ça existe actuellement Là ça fonctionnera Et surtout Comme Google Maps Comme Waze même Plus comme Google Maps Au fur Quand vous êtes Dans la page navigation Et bien ça affichera Votre ligne bleue de navigation Elle passera en orange Et en rouge aussi Et bien c'est très bouché devant Et vous pourrez enfin C'est pas trop tôt Dézoomer Pour aller chercher plus loin Voir si au bout C'est bouché C'est rouge Etc S'il y a un nouvel itinéraire De plus pertinent Clac Ça vous redirigera Vers ce nouvel itinéraire C'est arrivé une fois Pour moi Qu'Apple Maps Me propose un nouvel itinéraire Et franchement J'ai gagné 30 secondes Une minute sur 40 minutes Et ça c'est top Tout arrive sur CarPlay Tout ce qu'il y a annoncé Sur Maps Et arrive également sur CarPlay Je suis très content D'avoir fait une install CarPlay Hier Du coup il y a le zoom in Quand vous arrivez Sur une intersection Et le zoom out Quand vous avez une grande ligne droite Typiquement sur autoroute Ça sert à rien de voir Que les deux premiers Prochins kilomètres Ça zoomera Ça dézoomera Pardon énormément Pour permettre de voir loin C'est cool Avec des arrêts possibles Pour les stations de service Etc C'est à dire qu'une fois Que vous êtes en navigation Pareil Vous slidez vers le haut Et ça vous dira Je veux une station de service Je veux un ATM Un distributeur automatique De billets Je veux un gabier Je veux une boulangerie J'en sais rien Un restaurant Ce que vous voulez Bref Et ça vous les affiche Sur la carte Et ça vous calcule Automatiquement l'itinéraire Et un truc qui est cool C'est qu'enfin On le disait également Il y a deux podcasts Qui excellent de ça Enfin vous pourrez dire Je ne veux pas prendre les autoroutes Je ne veux pas prendre de péage Et ça c'est cool Ça c'est cool Possibilité d'éviter les péages Apple Music Et totalement revu Pour plus d'economie Et d'efficacité J'ai surkiffé La gonzesse qui a présenté Apple Music Ça faisait du bien D'avoir quelqu'un Qui était Wouhou Au top Un petit peu loquant Devant sa caméra Quand il vous fait un retour De WWDC Les paroles sont intégrées Dans Apple Music Ça c'est trop bien Pour un mec comme moi Qui adore chanter tout seul Comme un con dans sa voiture Qui est du monde Ou qui n'en est pas d'ailleurs Ça c'est top Apple Pay arrive en France Sur des banques de merde Carrefour Banque Orange Je ne sais pas La banque populaire Et il y avait une autre Je ne sais plus Bref Tout ce qu'ils sont de dernier En fait ils ont dit Hey les gars Nous Nous Ok On ne vous connait pas Mais Apple News N'est toujours pas disponible Et ça ça fait chier Vraiment je l'attendais Apple News Je me suis dit Bon ils l'ont sorti aux Etats-Unis En test Ils vont l'arrêter Ah fuck L'application HomeKit Faites maison Ça c'est cool Transcription écrite Des messages vocaux Laissés Ça c'est énorme Je ne sais pas si vous êtes comme moi A savoir que vous n'écoutez jamais Les messages vocaux Qu'on vous laisse Qui écoute encore des messages vocaux Ça fait On a des SMS Moi quand j'appelle quelqu'un Et que la personne ne répond pas Et bien j'envoie un petit message Pour lui dire Au fait je voulais t'appeler pour ça Et j'attends qu'elle me rappelle Je laisse très rarement Voir même jamais De messages vocaux Et là maintenant Il y a la transcription des messages vocaux C'est top C'est tellement trop bien C'est à dire que quelqu'un Vous laisse un message vocal Parce qu'il ne fonctionne pas comme vous Typiquement mes parents Me laissent un message vocal Et je ne suis plus obligé De l'écouter Pour savoir qu'est-ce qu'ils m'ont dit Je peux tout simplement Cliquer sur mon message vocal Et j'ai la transcription en texte De ce qu'ils m'ont dit Dans ce message vocal C'est tellement trop bien Alors je suppose qu'il faudra Mais non mais pas J'allais dire Il faudra que l'opérateur le gère Mais non Puisqu'il y a la messagerie vocale visuelle Donc le message Il est en audio sur le téléphone Donc le téléphone Ah cool Message et revue Avec la gestion des liens riches L'aperçu des liens envoyés Les vidéos directement Depuis les messages Etc Ça c'est cool aussi Le nombre de fois Où un mec vous dit Hey j'ai trouvé ça C'est trop cool Il vous envoie un lien YouTube Euh oui C'est safe for work C'est pas Qu'est-ce qu'il faut que Bref Ça c'est le genre de truc Pareil Où je clique jamais dessus En fait ça me fait chier Alors Dans l'étape inverse Ce que moi je fais C'est que J'ai trouvé ça c'est cool J'envoie le lien Et je fais une capture de la vidéo Que j'envoie également à la personne Comme ça il sait sur quoi il va cliquer Avant de cliquer Là c'est directement Il y a le preview Directement d'un message C'est top Quel que soit le lien envoyé Si c'est une vidéo Elle se lit directement D'un message également Trop cool Euh L'émoji Les émoji trois fois plus gros C'est vrai que c'était un petit peu Chetouille petit On voyait pas bien les détails Surtout sur les émojis de tête Etc Des fois c'est Donc là il est même plus gros C'est bien La détection automatique Et la prédiction d'émojis J'ai trouvé ça trop bien Moi qui suis un mec Qui adore recevoir des messages Avec des émojis Je me dis C'est tellement cool quand même Des messages avec des émojis Mais je mets une plombe A écrire des messages avec des émojis Donc ça me gonfle Et jamais jamais Mais j'aimerais être quelqu'un de cool Quand j'envoie des messages aussi Et Et bien là en fait Il y a une détection d'émojis C'est à dire que vous écrivez Mon citronnier est magnifique Il fait soleil Et il y a du vent Je dis n'importe quoi Vous appuyez sur le bouton émoji Il va détecter citronnier Soleil Vent Et il suffit que j'ai juste à toucher Citronnier Soleil Vent Et il mettra un citron Un soleil Et du vent Et voilà Terminé C'est réglé Ça c'est top Digital touch Et effet plein écran Ça c'est top Top Digital touch C'est plus ce que c'est du tout Ah oui c'est le fait de pouvoir faire les dessins Comme sur la montre en fait De pouvoir faire les dessins directement Dans l'application message Et d'envoyer un petit Un petit Un petit digital touch Comme ça même si vous n'avez pas mis l'Apple Watch Vous pouvez quand même envoyer des petits dessins Et ça c'est cool aussi Je crois que vous pouvez même envoyer les cœurs Alors je suppose que ça se base avec la caméra derrière Où vous mettez votre doigt dessus Où ça fait Ça prend un rythme cardiaque à l'arrache Et c'est ouvert aux développeurs C'est à dire que les développeurs peuvent faire des extensions Pour message Enfin Et on aura terminé Ils annoncent Swift Playgrounds Qui est prévu pour que les enfants apprennent à coder Mais en pratique c'est moi qui fais grave jouer à ça Parce que j'ai toujours voulu un truc ludique pour apprendre à coder Alors oui il y a Code Academy Tout ça tout ça tout ça Mais là d'avoir une application sur iPad Qui sortira cet automne Toutes les mises à jour logicielles sortiront cet automne Donc fin septembre Et là Swift Playgrounds apprendra Aux gosses normalement Mais franchement à moi De à coder etc Et via des petits jeux Des petits bonhommes qui bougent Tourne à gauche de 90 degrés Tourne à droite Attrape la balle Trop trop bien Voilà Vous l'aurez compris Je suis ultra fan de cette keynote Et j'ai plus de souffle non plus J'espère que je vais réussir à faire un montage pas trop dégueu Sinon vous serez un dugeant Et puis c'est tout Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Il fait du vin ici S'il fait beau chez vous Regardez cette vidéo Allez vous promener etc etc Et puis voilà Des bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz